Pour exprimer ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon cœur coulent des larmes qui traduisent mon silence. Pour exprimer ce que je ressens, tes bienfaits sont trop nombreux. Du fond de mon cœur coulent des larmes qui traduisent ma foi. Que ma vie soit une fleur, et que ma vie soit une fleur. Devant toi, devant toi, je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, devant toi, je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile dans les mains de potiers, donne-moi la forme que tu veux. Fais toute chose en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe ma voix, garde-moi près de ta croix. Je veux habiter dans ta maison, tous mes jours ici-bas. Devant toi, devant toi, je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, devant toi, devant toi, je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Et tu es un Dieu très haut. Père céleste. Dieu créateur des cieux et de la terre. Toi qui fuis, qui es et qui seras. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob d'Israël. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de Papa et Maman-Olang. Nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous apprends de ce jour. Merci pour ton choix à ma modeste personne. Ma prière Et que seul ton esprit parle. Que ma chère se thèse. Que rien n'influe en moi. Que tout ce qui va sortir vienne du trône de création. Pour l'édification de ton peuple que nous sommes. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur est son. Je me suis ainsi recommandé à toi. Amen. Amen. Merci Papa Alain pour la présentation. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. De prime abord. Lui. Le Dieu de Papa et Maman-Olang. En lui, par lui, existent toutes ces choses. Le Dieu qui a manifesté son amour envers chacun de nous ici. Si nous sommes là aujourd'hui. C'est lui. Voilà pourquoi. En toute humilité. Je demande à toute l'Assemblée. Aussi bien dans cette cité de triomphe. Que partout dans nos sièges. Que nous poussions des cris de joie. Souffrez. Souffrez que je vous demande. Qu'on le fasse encore. Mais nous tous, en nous mettant debout. Nous nous mettons debout. Nous poussons des cris de joie à boucher de crie. Oui. Tout en restant debout. Je pense. Mes pensées vont tout de suite. de ce couple là ce couple là qui a servi Dieu avec abnégation avec fermeté avec tenacité si nous sommes là aujourd'hui si le monde entier qui nous suit est là aujourd'hui ce couple là a donné toute sa vie pour que ça soit ainsi aujourd'hui nous nous pourrons jamais oublier dans ce ministère de parler de papa et mama au langue voilà pourquoi tout en restant debout aussi bien ici à la cité de triomphe que dans tous les sièges quelques secondes de silence en mémoire de papa et mama au langue merci il faut jamais oublier vos parents vous avez entendu ce que le pasteur OPC a dit ici il faut jamais oublier vos parents tous mes encouragements la sympathie le soutien au nouveau leadership nous allons toujours vous soutenir ce leadership conduit par papa alain gabriel au langue s'il vous plaît je vous prie de bien vouloir vous mettre debout et tout le peuple de Dieu va acclamer le Seigneur pour le nouveau leadership merci vous avez le soutien de toute la communauté un soutien indiscutable que Dieu qui vous a établi vous fasse grâce je pense toujours aux anciens si le ministère aujourd'hui à travers le monde est ce qu'il est il y a eu des gens qui aux côtés de papa et mama au langue étaient fidèles ils se sont sacrifiés nuit et jour à l'occasion de ces 30 ans d'anniversaire aujourd'hui le jour où nous arrivons à la fin des trois semaines de manifestation comme l'a dit tout à l'heure papa alain gabriel au langue nous ne pouvons que penser à eux tous les anciens particulièrement les missionnaires ils ont sacrifié leur vie il y en a qui laissaient leur maison leur famille à Kinshasa ils allaient en mission 2 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans si le message s'est répandu à travers le monde c'est parce que ces vaillants ont été tenaces cité de triomphe tous les sièges à travers le monde tous les anciens, tous les responsables là où vous êtes s'il vous plaît mettez-vous debout tous les anciens, mettez-vous debout tous les missionnaires et je demande à l'ensemble de la communauté dans le monde entier de bien vouloir acclamer le Seigneur pour tous ces anciens merci le peuple de Dieu vous êtes merveilleux à voir comment le peuple de Dieu a flux vous avez été formidable pendant ces trois semaines vous avez été formidable je vous dis toute personne qui a pris activement part à ces célébrations Dieu se souviendra d'elle enfin mais avant de dire enfin je m'en vais féliciter réitérer les félicitations à toute l'équipe d'organisation des festivités de 30 ans dans tous les sièges le comité international la CIFMC le centre pénal le comité tous que Dieu se souvienne de chacun et pour terminer je dis merci à la consolation de mon troisième âge la consolation il y a un troisième âge dans la vie elle ma fleur de troisième âge de la seconde maison et vous savez c'est un cadeau de 30e anniversaire que Dieu m'a fait c'est facile à comprendre elle a fait 27 ans de vivage moi j'ai fait 3 ans de vivage 27 plus 3 égale combien 27 c'est ta mille ans lorsque papa Alain m'a dit qu'il n'avait plus à l'éternel que moi je prenne parole pour clôturer cette semaine la troisième du genre cette semaine de séminaire cette semaine bonus des assises du 30e anniversaire j'ai demandé au seigneur tout a été dit que puis-je encore dire il m'a dit tu donnes à mon peuple l'essentiel à retenir en rapport à cette commémoration du 30e anniversaire tu as beaucoup entendu et le seigneur m'envoie te dire ce qu'il faut retenir l'essentiel première chose ces célébrations de 30 ans aux yeux de Dieu ça a un double objectif je veux dire une double signification la première signification c'est une fête de famille cette famille c'est la communauté du ministère chrétien du combat spirituel quand on fête dans une famille dans une communauté dans un rassemblement dans un groupement c'est sur base de ce qui est commun à tous on ne fête pas pour fêter on ne fête pas pour fêter il y a une chose à laquelle tous les membres de la famille de la communauté sont attachés c'est le trait d'union c'est le dénominateur commun et c'est ça qui fait que tout le monde fête des gens des gens peuvent se retrouver dans un pays étranger l'anniversaire de l'indépendance de leur pays d'origine arrive même si dans ce pays l'étranger ils sont dispersés mais à l'occasion de cette fête nationale ils se retrouvent tous à l'ambassade et qu'est-ce qui fait qu'ils fêtent ensemble c'est l'appartenance à une même patrie la fierté d'appartenir à une même patrie et c'est une occasion de réconciliation de retrouvailles pour les gens de cette même nationalité frères et sœurs ces festivités de 30e anniversaire c'est une occasion que Dieu nous a accordé de resserrer nos rangs de nous retrouver ensemble nous qui avons les mêmes aspirations nous qui avons la même référence le message du combat spirituel c'est ainsi qu'à l'occasion de cette fête et j'ai aimé lorsque papa est intervenu ici il a même fait allusion à des frères et sœurs qui ne sont plus physiquement dans la communauté mais il a fait appel à eux pourquoi ? tout simplement parce que c'est une fête de famille nous avons même conviction nous avons même référence papa et maman même conviction la véracité du message du combat spirituel que chacun retienne cela nous avons au fond festoyer notre appartenance à une même conviction une même cause à une même référence papa et maman la deuxième chose ou la deuxième signification c'est un temps de réflexion une pause d'évaluation bilantaire pour chacun et pour tous nous ne pouvons pas fêter seulement pour fêter 30 ans Neni que chacun saisisse cette occasion parce que les célébrations les assises de célébrations c'est terminé mais la dynamique de célébration est encore là qu'à cette occasion chacun et tous réfléchissons trois pistes de réflexion d'où nous venons c'est une occasion c'est une pause pour que chacun de nous réfléchisse avant de venir dans ce ministère d'où il est venu qu'est-ce qu'il était avec cette réflexion tu vas cesser de tomber dans les tentations de distraction d'où je suis venu qu'est-ce que j'étais quand je suis venu dans ce ministère d'où d'où d'autres étaient au bord de divorce d'autres étaient agonisants d'autres encore enregistraient des cas de décès de manière consécutive c'est alors que le message du combat spirituel nous est parvenu alors cette réflexion doit nous amener à intérioriser le message la quintessence du message du combat spirituel c'est ici l'occasion de présenter à la face du monde l'authenticité la véracité la réalité du message du combat spirituel le combat est réel voilà pourquoi le Saint-Esprit a parlé à papa Alain et à d'autres leaders qu'après les invités collaborateurs anciens collaborateurs de papa et mama d'autres nouveaux qui sont venus des hommes de dieu des servantes de dieu qui sont venus de l'extérieur il fallait que les enfants de la maison qui ont vécu et qui vivent encore le message du combat spirituel s'expriment à la face du monde pour présenter ce qu'ils ont retenu de la bouche de papa et mama que chacun se souvienne comment il est venu et comment il a reçu le message deuxième réflexion deuxième réflexion où nous sommes après ce que nous avons entendu de la bouche de papa et mama de la bouche de papa et mama ce que nous avons appris ce que nous avons mis en application quelle est la situation actuellement pour chacun de nous. Quelle est ta situation aujourd'hui? Quel a été l'impact positif de l'application du message de combat spirituel dans ta vie? C'est ce qui a fait que le Saint-Esprit conduise les gens des CVV à aligner des papas et des mamans dans des interviews les anciens et les anciennes et même de nouveau sur leur témoignage l'impact positif du message du combat spirituel Ne dis pas seulement 30 ans, 30 ans Réfléchis Regarde comment tu étais venu Regarde là où tu es aujourd'hui A mi-parcours Qu'est-ce que tu as déjà acquis? Qu'est-ce qu'il reste à avoir? Sur le plan professionnel? Dans la vie des enfants? Qu'est-ce qu'il reste encore? Ne fête pas pour fêter Réfléchis Réfléchis Troisième réflexion Compte tenu De l'importance De l'importance Du message Ce message Qui a bousculé Le monde entier Qui a impacté Positivement ta vie Qui a transformé Ta vie Mais il reste encore Des choses à faire Troisième réflexion Et là Qu'est-ce qu'il reste Que ça? Qu'est-ce qu'il reste? Où allons-nous? Tu es déjà arrivé Tu peux dire Moi je ne vais nulle part Je m'arrête ici J'ai déjà tout Personne Nos parents eux-mêmes Ils nous disaient La délivrance C'est un processus Eux, le couple fondateur Il arrivait de temps en temps Qu'il passe par la délivrance Tout simplement pour dire Nous avons encore besoin D'évoluer Comme on l'a fait Depuis que ça a commencé Nous parlons de la continuité Et donc Nous devons lever l'option De dire Tous ensemble Toute la communauté Dieu dit Vous voyez ce que j'ai déjà fait Mais la délivrance C'est un processus Il y a encore des choses A faire dans la vie De chacun et chacune Ce qu'il y a à faire C'est de lever l'option Tous ensemble Dans l'unité Nous supportant les uns les autres Regarder dans la même direction Pour la continuité Et maintenant Qu'est-ce qu'il faut retenir Des messages Qu'on a entendu Pendant les trois semaines Et le Seigneur m'a dit Fais seulement la synthèse A la lumière du combat spirituel Des trois thèmes Les trois thèmes De ces astuces Le Saint-Esprit est merveilleux Ces trois thèmes ont été vraiment inspirés Je viens enseigner Ces trois thèmes sont complémentaires L'un explique l'autre Femmes Aimes-tu Dieu ? Rentre en toi-même Examine-toi Jean 14 15 21-23 Cinquième symposium Éternel notre Dieu D'autres maîtres ont dominé sur nous Si nous aujourd'hui Nous invoquons ton nom C'est grâce à toi seul Esaïe 28-13 Et le thème général Nous 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 marcherons Nous Au nom de l'éternel A toujours Et à perpétuité Miché 4-5 Quelle complémentarité ? Commençons pas le premier thème Femmes Aimes-tu Dieu ? Rentre en toi-même Examine-toi Ce thème Est à la fois Une Affirmation Et une Interpellation Vous me suivez très bien Vous suivez Femmes C'est pas seulement la femme physique C'est l'épouse de Jésus-Christ Et la maman Et le papa Et la jeunesse C'est Dieu qui parle A cette femme Aimes-tu Dieu ? Ça veut dire Que je constate Que tu aimes Dieu Tu aimes réellement Dieu Ok Mais comment alors ? Dans la deuxième partie Il dit Rentre en toi-même Examine-toi Une Une interpellation On affirme Que tu aimes Dieu Mais on te dit Rentre en toi-même Examine-toi Ça veut tout simplement dire Que des choses Que tu fais C'est pas vraiment La volonté de Dieu Jean 14, 15 On laisse d'autres versets On ne prend que celui-là Rapidement Jésus-Christ Si vous m'aimez Gardez mes commandements Amen Si vous m'aimez Gardez mes commandements Femmes Aimes-tu Dieu ? On peut poser la question Peuple de Dieu Ici à la cité des triomphes Comme partout Dans les sièges Est-ce que vous aimez Dieu ? Chacun va répondre Mais oui Et pour preuve Vous êtes là depuis Il y en a depuis 3 heures Du temps 4 heures Vous êtes là Pendant toutes les assises De 30e anniversaire Vous étiez là Ça prouve que vous aimez Dieu Mais Pourquoi Dieu dit Rentre en toi-même Examine-toi C'est parce qu'il a constaté Que bien que tu l'aimes Mais ton comportement Ton attitude Tes agissements Ne sont pas conformes Ne sont pas conformes A ses commandements Et c'est pourquoi Il a dit Comme tu m'aimes Comme tel est le cas Rentre en toi-même Examine-toi Pourquoi moi qui aime Dieu Je n'arrive pas à faire Ce que Dieu me recommande De faire C'est là qu'intervient La notion du combat spirituel Tu peux aimer Dieu Mais si tu subis une influence En toi Malgré toi Tu vas faire des choses Qui ne cadrent pas Avec la volonté de Dieu Romains 7 verset 19 à 24 Rapidement Nous allons voir un cas D'un homme de Dieu Et non le moindre Un grand homme de Dieu Celui que Dieu a utilisé puissamment Mais il était dans ce cas Et nous lisons Je lis Romains chapitre 7 verset 19 jusqu'à 24 Au nom de Jésus Christ Car je ne fais pas les biens que je veux Et je fais les mal que je ne veux pas Et si je fais ce que je ne veux pas Ce n'est plus moi qui le fais C'est le péché qui habite en moi Je trouve donc en moi cette loi Quand je veux faire les biens Le mal est attaché à moi Car je prends plaisir à la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Mais je vois dans mes membres Une autre loi Qui lutte contre la loi de mon entendement Et qui me rend captif de la loi du péché Qui est dans mes membres 24 Misérable que je suis Qui me délivrera du corps De cette mort Dans ce ministère Si tu ne te sens pas encore misérable Tu ne peux pas changer Paul Un grand homme de Dieu Un grand apôtre Le Seigneur l'a utilisé puissamment Il a fait avec lui des prodiges Lui il a travaillé dans le champ du Seigneur Plus que les pierres et autres Mais écoutez ce qu'il dit Moi Paul Je connais le bien J'aime beaucoup Jésus Christ Je suis un grand chrétien Je suis serviteur de Jésus Christ Je suis esclave de Jésus Christ Devant moi les démons tremblent Des malades guérissent Mais Je ne comprends pas Il m'arrive parfois De faire quelque chose En dehors de la volonté de Dieu J'aime Dieu Et j'ai la volonté de bien faire Conformément au commandement de Dieu Mais je ne comprends pas Ce qui m'arrive parfois C'est quoi ? Et comme il avait l'habitude De rentrer en lui-même Pour se remettre en question Il a découvert Il a tiré conclusion Je sens en moi Une force Une loi Qui me pousse à faire le mal Alors que j'appartiens à Jésus Christ Je suis serviteur de Jésus Christ Et devant cette réalité Il dit Misérable Que je suis Qui me délivrera Mais celui qui délivrera C'est Jésus Christ De Nazareth C'est ce que tu dois retenir Tous ici nous aimons Dieu Mais Comment ça se passe Que de temps en temps Tu tombes dans l'impunicité Dans l'adultère Tu es méchant Tu ne pardonnes pas Un frère ne marche pas bien Tu le hais Mais tu aimes Jésus Christ Or Jésus Christ a dit Si tu l'aimes Garde ses commandements Et gardez ses commandements Parmi ses commandements Tu tomberas ton frère Comme toi-même Tu t'aimes Tu ne supportes pas Quelqu'un Qui ne marche pas bien Parmi les commandements Supportez-vous les uns Les autres Priez les uns Pour les Les autres Mais toi Tu ne supportes pas Les faibles Que les forts Supportent les faibles Toi tu Tu t'es dit fort Mais tu ne sais pas Supporter les faibles A ce moment-là Il y a quelque chose Qui ne va pas C'est là qu'intervient La notion du combat spirituel Tu ne le fais pas exprès Ça ne dépend pas de toi Tu le fais comme Paul J'ai la volonté Mais je n'ai pas le pouvoir Je sens En voir Une force Qui me pousse A haïr Les gens Tu peux être Courageux Et c'est Zélé dans les choses De Dieu Mais telle soeur Tu ne la supportes pas Mais cette soeur-là C'est vrai Qu'elle fait parfois Des choses Elle dit parfois Des choses Qui ne sont pas bien Et à cause de ça Tu la hais Mais tu n'es pas Dans la volonté de Dieu Parce que Jésus Christ Que tu aimes là Ce jour-là Ces géoliers En train de l'injurier Ils savaient Qu'il allait mourir Ils disent Père Pardonne-le Car ils ne savent Ce qu'ils font C'est-à-dire En eux Il y a une force Qui les pousse A agir comme ça Si tu ne comprends pas Ces choses Tu seras toujours Quelqu'un Qui voit le mal partout C'est pourquoi Dieu dit Comme ça ne dépend pas De toi Rentre en toi-même Regarde-toi Ce sont des choses Qui sont rares Dans les églises classiques C'est ce que Dieu a donné A Maman Langue Et Papo Langue Et c'est ça La particularité Du ministère Du combat spirituel Et si vous regardez Dans ce ministère Il y a plein Des pasteurs Des abbés Des gens Qui ont des églises Pourquoi Parce qu'ils ont trouvé Du nouveau Quelque chose En plus Une valeur ajoutée Ici Tu aimes Dieu Mais il y a une force Qui influe en toi Comme ces jours-là Une force a influé Dans Pierre Il a dit quelque chose Au Seigneur Pierre était étonné Le Seigneur lui dit Arrière de moi Satan Tu peux être Un enfant de Dieu Un serviteur de Dieu Si tu ne connais pas Les contours Du combat spirituel C'est ça Que vous voyez Des hommes de Dieu Qui divorcent Qui tombent dans l'adultère Qui font des histoires Si tu ne connais pas Le combat spirituel Tu peux perdre Ta sanctification Et perdre le salut Et quand on dit Rentre en toi-même Examine-toi C'est ce que nous faisons Dans ce ministère Quartaine Quartaine Enseignement Pleureuse Rentre en toi-même FF FF Pourquoi FF C'est ça Examine-toi C'est ça Qui distingue Le ministère Du combat spirituel Des églises classiques Tu peux demander A quelqu'un Si tu veux Mais pourquoi Tu fais ça Il faut changer Et ça ne dépend Pas de lui Il y a une force Qui est en lui Lui ne parle Qu'à du mal Des gens Il a mal agi Il a mal parlé Il ne convient pas là-bas C'est comme ça Mais il aime Dieu Il a fait longtemps Il aime Dieu Il est zélé Pour les choses de Dieu Ça ne dépend pas De lui C'est pourquoi Le Seigneur a dit Père Pardonne-leur Ils ne savent Pas ce qu'ils font Et c'est pourquoi Il nous recommande Que les forts Supportent les faibles Priez les uns Pour les autres Ne vous condamnez pas Soyons un Le combat Le combat ne finira jamais Le combat termine pour chaque individu Le jour où Dieu T'a fait quitter Cette terre Ça ne finit jamais Et c'est pourquoi Le deuxième thème C'est la réponse Au premier thème Pourquoi moi qui aime Dieu Je suis méchant Envers mes frères Je me comporte Contrairement au commandement de Dieu Le deuxième thème Du cinquième symposium Répond Éternel notre Dieu D'autres maîtres Ont dominé sur nous C'est la réponse Cet thème là Est inspiré Si aujourd'hui Au sein du ministère Chrétien du combat spirituel Là c'est moi qui ajoute Éternel Nous savons t'invoquer T'adorer convenablement C'est grâce à toi seul Mais pour que tu en arrives là Il faut bosser Il faut rentrer en toi-même Il faut te remettre en question Et le troisième thème C'est une option Qu'on lève Rapidement Je vous donne un petit témoignage Je suis d'une tribu Comme tout le monde Et dans la tribu Il y a des clans Alors Je suis d'un clan Qui a été maudit Par D'abord je vous donne les faits Mon clan là Les membres de mon clan là Je vous dis L'évolution est difficile Émerger C'est difficile C'est un clan Caractérisé par la pauvreté Des gens arriérés C'est comme ça Partout En RDC Comme partout ailleurs Il y a des tribus Qui sont réputés comme ça Si tu es de cette tribu là Eux Misale et Zalakaïbango C'est seulement des domestiques D'autres La particularité C'est Je ne sais pas moi L'impudicité Et donc Ce sont des tribus Des membres des tribus Qui subissent Des paroles De malédition Qui avaient été prononcées Et dans mes recherches Le Seigneur m'a révélé Pourquoi ça Dans ma tribu C'est alors que J'ai découvert Que lorsque les missionnaires Étaient venus ici Au Congo Belge Ils allaient partout Chercher à ouvrir des missions Ils sont allés dans mon clan Dans la contrée Dans ma contrée Là on n'a pas voulu les recevoir Ils ont secoué leurs sandales Vous Vous n'avancerez jamais Je suis le premier diplômé D'état de mon clan Je suis le premier diplômé De licence Donc diplômé universitaire De mon clan Je suis le premier De mon clan A avoir émergé Cela est vrai Dans un clan Comme dans une famille Cette famille là N'ose pas Les te marier là-bas C'est ainsi que Dans cette famille là Même s'il y a des belles femmes Si L'arrière-arrière-arrière-grands-parents Avaient consacré Le mariage De sa descense Tu peux être belle Tu ne vas jamais te marier C'est ainsi que Vous avez des belles femmes Qui traînaillent Moi j'ai déjà entendu parler J'ai déjà entendu Ici dans ce ministère Tu vois une jeune maman Qui dit Papa Vous verrez une jeune dame Qui dit Papa nous sommes jolis Mais il n'y a pas les mariages Tu es d'où De quel tribu De quel clan De quelle famille Rentre en toi-même Examine-toi Ce thème Est extrêmement riche Retiens cela La situation que tu as là Soit tu es de quelle tribu Tu es d'une tribu Qui a été maudite Connue dans tout le Congo Tu es d'une tribu Mais il faut faire violence Rentre en toi-même Au lieu de tomber Dans la distraction Rentre en toi-même Dans ce ministère Quarantaine Pleureuse Et je caisse J'entends des séminaires De ceci Pour sortir de cette situation C'est ça que nous devons Continuer à faire C'est de cela dont on a besoin Dans ce ministère Sinon tu vas continuer On a trimé jusque à quand Tu es au travail Des gens à qui tu as pris le travail Ils viennent Tu leur as pris le travail Ils t'enjambent Ils sont nommés Ils deviennent tes chefs Femmes Aimes-tu Dieu Mais pourquoi tu fais des choses Contraires à la volonté de Dieu Méchanceté La haine Toujours critiquer les autres Parler toujours mal De l'autre Celui qui aime Dieu Dieu dit Qu'il garde ses commandements Parmi les commandements Ne parlez point mal Les uns les autres Aimez vos ennemis Ton ennemi a soif Donne-lui de l'eau Qu'est-ce qui se passe ? Tu aimes beaucoup Dieu Tu peux faire des dons pour Dieu Mais qu'est-ce qu'il y a ? La méchanceté vient de quoi ? Ça ne dépend pas de toi Tu es tout simplement misérable Reconnais tout simplement Que tu es misérable Attache-toi Aux enseignements Attache-toi Aux différentes activités du ministère Il y a des gens Vous les voyez venir Hommes et femmes Vous croyez qu'ils sont heureux Dans leur maison Némi C'est la parade Ils ne s'entendent pas Ils vivent comme Cheïcha Mais ça vient d'où ? Tous les deux Messieurs et madame Ils s'aiment beaucoup Dieu Il ne manque jamais ici Mais ça vient d'où ? Vous avez entendu ? Ah j'ai glorifié Dieu Comment Papa Alain a parlé ici ? Ça c'est le combat spirituel Il s'est mis à nu Devant le monde entier Pendant qu'il le faisait Enfant de grands leaders De grands serviteurs de Dieu Comme Papa et Maman Alain Mes frères et sœurs Le combat est réel Le diable n'a pas épargné Papa Alain Pour dire C'est l'enfant de Maman Alain C'est l'enfant de Papa Alain Non Il a attaqué S'il a confessé ça ici C'est que Quand il faisait ça Il n'aimait pas Il n'avait pas la volonté Il avait la volonté de ne pas le faire Mais il n'avait pas le pouvoir Et le diable n'a pas regardé Parce qu'il était enfant de Maman Alain Et de Papa Alain Si ça arrive comme ça Avec les propres enfants De Papa et Maman Alain Eh ! Cuide de toi et moi C'est celle de la distraction Mettons-nous ensemble C'est ici Qu'intervient le troisième thème Contre tenu de tout ça Nous prenons conscience Les Papas Les Maman La Jeunesse Le monde entier Ensemble Soudons-nous ensemble Dans l'unité Avec ceux que Dieu a établis devant nous Nous allons ensemble Et à l'unisson Nous allons dire Éternel Seigneur Jésus Christ Dieu de Papa et Maman Alain Nous Désormais Après ces assises Nous allons marcher Pour l'éternel En toujours Et en perpétuité Ce secte doit retenir Ce secte doit retenir L'amour de Dieu Il a manifesté son amour Envers chacun de nous Au travers Ses hoindereuses mémoires Papa et Maman Alain C'est une grâce Si toi tu as l'habitude Je demande de condamner les gens Tu veux que quelqu'un Qui a tort Qu'il soit puni Deux pierres trois neuf Dans deux pierres trois neuf Dieu dit Le Seigneur Use de patience Ne voulant qu'aucun périsse Mais voulant que tous arrivent à la répandance C'est-à-dire Si Jésus Christ Freine son retour ici C'est à cause de toi Parce que s'il vient maintenant Il te trouve dans la méchanceté Dans les critiques Dans le mal Dans la haine C'est fini Ça sera l'amour éternel C'est pourquoi il freine son arrivée Il veut que tu arrives à la répandance Pour que tu ne périsses Mais si Dieu est patient Pourquoi Pourquoi toi tu ne veux pas Être patient Pour les frères et soeurs Que le diable tourmente Nous sommes une famille Prions les uns pour les autres Que les forts supportent les faibles Supportent tous les uns les autres Et Dieu agira Le Dieu de papa Oulang Agira certainement Jésus Christ Le Dieu de maman Oulang Agira certainement Il agira certainement Tenons-nous la main dans la main Prenons la résolution L'option de marcher A toujours Et à perpétituer Pour mon Jésus Christ Que le Seigneur bénisse sa parole Nous allons adorer Dieu Pendant que nous adorons Dieu Ceux qui sont venus en retard Après les offrandes Ils peuvent venir déposer Sur l'hôtel de Dieu C'est le Père C'est le Père Au Père Au Père Construction Venez déposer C'est le Père Alléluia Jésus Alléluia 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 Kino tomo e kutano Moimple e kumalae Kutana ya angubi ya no Oyo mokile lopi Kwa sani se papa Maloma ya moko Kutana ya yesu ya no Yawe yawe Na segi na yo Tonisaka inakotiba Ata mipepe koya Kaina ina piko Kaina segi na yo Tonisaka inakotiba Ata mipepe koya Kaina ina piko Shezi, shezi, shezi Toyoka yo, totambola na yo Yesu, yesu Yawe Mokoko na yo Yawe ya moko Nako tosaka Et si da mi na yo zame Yawe ya moko Nako salila Mokoko na yo Yawe ya moko Nako tosaka Et si da mi na yo zame Yawe ya moko Nako salila Esika na kutambola Maina nako Nako mona yo Mendele ya lo kubue Nako tosaka 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 Ata mipepe koya Nako tosaka Nako tosaka Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501